Tout a commencé par un texto de Kevin qui disait Chuu, viens on va à LA demain Et moi j'ai dit bah Ok, d'où mon vlog sur la Corée Salut tout le monde, ça fait longtemps n'est-ce pas ? Je reviens avec un vlog du voyage que j'ai fait en Corée l'année dernière Avec le pote Kevin de la chaîne L'horreur jaune En gros aller à Los Angeles le lendemain sans avoir de visa au préalable Bah c'était un peu compliqué Du coup on a décidé d'aller à Séoul Après j'ai hésité parce que je me suis rappelée Que j'avais plein de rendez-vous dans la semaine Mais Kevin a réussi à me convaincre de partir une dizaine de jours Qu'on allait faire plein de photos Insta avec des Kikou Captions Et aussi il m'a envoyé sa communauté sur Instagram Pour me convaincre d'aller en Corée avec lui Et du coup bah j'y suis allée Il est bizarre lui ! C'est mon canard là, il est en train de me refaire le nez Elle va bien faire T'en penses quoi Kevin ? Ah mais préviens avant de tourner Il y a aussi un endroit où je voulais absolument aller à Séoul C'est le 2D Café Et cet endroit est incroyable Après ça Laurent Cassia de la chaîne Laurent Cassia Nous a emmené dans un marché traditionnel coréen Donc c'est assez cool Mais en fait c'était un piège Tu nous emmènes où Laurent ? Alors là on va aller dans un marché où on va pouvoir faire plein de petites dégustations de bouffe très typique coréenne Ça va Kevin ? C'est des fruits de mer qui bouge on m'a dit Ah Kevin, chaud ! Arrivés dans le marché en question ils nous emmènent dans un petit resto assez particulier dans lequel ils commandent du poulpe qui bouffe J'avais pas très envie de goûter mais tout le monde se foutait de moi dans le resto Mais heureusement dans ce marché il y avait ce qu'on appelle des hot dogs qui sont des pancakes miel, cannelle et kale de lait Ça moi je veux bien le manger Et sinon nourriture en Corée c'était plutôt comme ça Sur Instagram beaucoup d'entre vous m'aviez demandé comment je faisais pour manger autant sans prendre de poids Bah je donne toi Kevin Ensuite sur un coup de tête on a décidé d'aller à Poussane Comme le film Le Dernier Train pour Alapoussane Sauf que pour éviter les zombies on a pris le premier train pour Alapoussane L'atmosphère est très différente de Séoul de par son bout de nature, son bout de plage On en a profité pour chiller, pour filmer comme d'hab Et là qu'est-ce qu'on trouve à Poussane ? Un énorme spa avec une patinoire à l'intérieur Qu'est-ce que c'est Kevin ? Patinoire En plus ça tombait bien parce que j'avais mon coach Kevin avec moi Je vais t'apprendre à patiner Non en vrai j'avais perdu l'équilibre et je suis tombée comme une d*** Ça c'est un début de bleu, grosse chute à la patinoire C'était ridicule Et on rigole, on rigole mais en vrai ça m'a fait trop mal Ne t'inquiète pas ça va bien se passer De retour à Séoul, on en profite pour faire du shopping J'ai acheté un truc pour ranger les lunettes en grande cuisine même si je cuisine pas Deux carnets pour prendre des notes quand j'écris King of Pigeon Pigeon King Et maintenant tu vas te mettre dans mon sac parce que moi je suis King of Bonnish Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas moi ça m'a remémoré plein de souvenirs cool Si vous voulez voir les photos qu'on a faites C'est sur Instagram Bon faudra scroller parce que c'était il y a un an Et sur ce n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu Et je vous dis à mes prochaines vidéos Salut